Ainsi, la Grande-Bretagne a choisi le Brexit, a choisi de sortir de l'Union Européenne. Déjà, qu'est-ce que je pense de ce choix ? En soi, je suis plutôt favorable à l'Europe. Je suis internationaliste, je suis pour plus de collaboration entre les peuples, je suis pour tout ce qui permet de créer quelque chose de manière internationale entre les peuples. Mais je suis opposé à l'Union Européenne qui a été faite. Parce qu'elle n'a été faite pas sur des bases de solidarité, de collaboration, que les peuples luttent ensemble contre l'austérité, contre le capitalisme. Mais bien au contraire, elle a été faite pour imposer l'austérité, pour imposer l'ultralibéralisme, et pour opprimer le peuple. Et également servir d'alibi au gouvernement pour mener les politiques ultra-austéritaires qu'il souhaite. Donc, pendant longtemps, j'ai été pour modifier cette Europe, pour changer les règles. Mais de plus en plus des traités, ainsi que la Constitution Européenne, sont faites pour qu'elle soit comme ça, pour qu'elle soit ultra-austéritaire, ultra-libérale. Et donc, il faudrait la changer en profondeur, changer les bases, changer les fondations de cette Europe. Et vu que pour changer la Constitution, quand j'ai été traité, il faudrait que tous les membres de l'Union Européenne soient pour ce qui est mal barré. Et donc, il me semble aujourd'hui qu'il serait en effet plus judicieux de repartir de zéro. Tu rases tout et tu repars de zéro. Donc, sortir de l'Union Européenne pour reconstruire une Union Européenne sur des bases, claires sur des bases déjà, où clairement cette Union Européenne doit être au service du peuple, où clairement les traités et la Constitution ne peuvent être validées que par référendum, et qu'il n'y ait pas de possibilité de déroger à ces référendums, et ainsi pas de possibilité d'imposer contre sa volonté, comme ça a été fait avec le traité de Lisbonne, des lignes, des constitutions, des traités dont le peuple ne veut pas. Donc déjà, pour moi, ça serait ce qu'il faudrait qu'il soit fait. Donc, en soi, qu'un pays sorte de l'Union Européenne actuelle ne me dérange pas. Mais, ceux qui ont porté ce Brexit ne sont pas forcément sur cette ligne-là. C'est plutôt, malheureusement, une ligne de repli qui a été portée durant cette campagne, une ligne assez xénophobe. Donc, malheureusement, ce n'est pas cette voie-là qui est choisie par la Grande-Bretagne. Du coup, je regrette un peu. Je ne peux pas être forcément à 100% d'accord avec ce qui a été fait, car c'est quand même sur une volonté de repli que ça a été fait, et pas une volonté de construire autre chose. Quelles conséquences ? Déjà, ça va dépendre pour qui ? Déjà, voyons, pour l'Union Européenne. Les conséquences pour l'Union Européenne, ça va être un peu le bordel. Ça va donner des envies, ça va avoir un effet domino, des envies à certains de vouloir, dans les pays où les Europes sceptiques sont forts, ça va donner des envies de référendum aussi. Et donc, l'Union Européenne, si elle veut survivre, devra changer en sa ligne sur certains points pour tenter de convaincre les gens de rester. Pour cela, elle a vraiment deux voies à emprunter, deux voies possibles. Soit la voie de rompre avec l'austérité, de faire enfin une union des peuples et décider que pour se sauver, elle n'a pas d'autre solution. Soit choisir la voie de satisfaire les instincts de repli, satisfaire les envies xénophobes d'une partie des eurosceptiques, de l'extrême droite, et ainsi de fermer ses frontières extérieures, de bloquer l'immigration, de durcir sa ligne, afin de limiter l'opposition à l'Europe de la part de l'extrême droite. Et malheureusement, je crains que c'est cette ligne-là qu'ils choisissent. En effet, le capitalisme a toujours préféré s'accommoder avec l'extrême droite qu'avec le communisme. Hitler a été financé par la bourgeoisie allemande parce que le parti communiste allemand est en train de monter et risquer d'arriver au pouvoir. Du coup, je pense qu'ils préféreront satisfaire les instincts xénophobes de certains plutôt que de sortir de leur ultra-libéralisme et de leur austérité. Du coup, les conséquences ne vont pas être tant plus géniales géniales. Certes, ça va faire bouger les choses, mais si on n'est pas attentif, ça risque de mal finir. Ensuite, les conséquences pour la Grande-Bretagne. Déjà, celle-ci risque d'éclater. À tout moins long terme. En effet, l'Écosse a voté à 61% pour le non et la Première Ministre écossaise a déclaré qu'il faudrait organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Celle-ci est souhaitant rester dans l'Union Européenne. L'Irlande du Nord a voté à 54% pour le non et certains envisagent un référendum sur l'unité irlandaise. Il y a également le cas de Gilles Brattard qui a voté à 96% pour rester dans l'Europe et que l'Espagne pourrait revendiquer. Il l'avait déjà fait en 2000. À l'époque, Gilles Brattard avait voté massivement, plus de 90% contre rejoindre l'Espagne. Mais ils ont voté encore plus massivement pour rester dans l'Union Européenne. Du coup, difficile de voir qu'est-ce qu'entre l'envie de rester en Angleterre et l'envie de rester dans l'Union Européenne l'emportera si un vote doit avoir lieu sur cette question-là. Les Galois, eux, devraient rester dans la Grande-Bretagne étant donné qu'ils ont voté également pour la sortie de l'Union Européenne. Après, toutes ces conséquences ne seront pas là immédiatement. Le référendum a eu lieu, mais ça ne veut pas dire que la sortie est immédiate. Il y a des négociations qui doivent prendre entre 1 et 2 ans, à peu près, pour déterminer les modalités de la sortie, quels accords vont être maintenus, quels accords sont supprimés. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Après, sur l'immédiat, il y aura des conséquences sur l'économie virtuelle, tout ce qui est bourse et tout qui s'effondre. Après, quelles seront les répercussions sur l'économie réelle ? Je pense qu'elles seront globalement assez faibles et assez de courte durée. Il y aura des perturbations et des difficultés, je pense, les premiers mois, mais rapidement, ça va se stabiliser et revenir à la normale. Mais après, pour la suite, je pense que ça ne sera pas grand-chose pour les Britanniques, étant donné le moins de temps qu'ils auront au pouvoir les mêmes, ce qui mène une politique austéritaire, parce que Cameroun, Union Européenne ou pas, il mènera la même politique. Donc, du coup, sortir de l'Union Européenne, si ce n'est pas pour remettre en question la ligne politique et donc le système dans lequel on veut vivre, un système ultralibéral ou un système anticapitaliste, un système communiste, ça ne change rien. Ça change des points de détail, mais globalement, ça ne change pas la vie. Si tu restes sur une politique ultralibérale, dans l'Union Européenne ou pas, ça ne change rien. Donc, du coup, est-ce que je suis content ou pas du vote qui a été fait ? Je suis assez mitigé, parce que certes, d'un certain côté, on dit que les choses vont bouger un peu, automatiquement, ça va quand même faire bouger un peu les lignes en Europe, parce que c'est quand même un choc, il y a des gens qui vont suivre, du coup, il y a des choses qui vont bouger. Donc ça, c'est plutôt un truc que je pourrais trouver positif, parce que le statu quo actuel ne me convenait pas. Problème, c'est qu'il y a le risque que ça bouge, comme je l'ai dit, vers plus de xénophobie, plus de fermeture, plus de repli sur soi. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose dont je veux, quelque chose auquel il faudra s'opposer. Du coup, je me dis que nous avons une occasion de changer les choses, mais que si on se rate, ça ne sera pas cool du tout. Donc, je suis assez mitigé, et les conséquences, au final, à long terme, de ce Brexit, seront difficiles à déterminer, et je pense qu'on entre dans une période un peu plus floue, et qui peut ouvrir à la fois des perspectives de bonne perspective, c'est-à-dire un effondrement de cette Union Européenne, et une occasion de rebâtir autre chose, mais également un risque d'un repli massif sur soi, au sein des différents pays de l'Union Européenne. Ce dont je ne veux pas. Du coup, ça va être à nous de nous battre pour éviter que ce genre de dérive arrive. Donc, on a un défi qui se présente devant nous, un défi que nous ne devons pas rater, un défi devant lequel nous devons être à la hauteur. Et en tout cas, j'espère qu'on le sera, parce que si on se rate, c'est la merde. Voilà, voilà, c'est également ce que je pense, la show du Brexit. Je tourne cette vidéo le lendemain matin, donc peut-être que j'en ferai une autre plus réfléchie après. Là, c'est sur réaction à chaud. Du coup, voilà, au revoir tout le monde.